Bonjour à toutes et tous, pour commencer cette vidéo, je tenais à vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021. Au regard de la crise sanitaire actuelle, nous avons fait le choix d'une formule un petit peu différente, d'une réunion publique, mais pour quand même partager avec vous les premiers éléments d'un projet très important pour la Commune, le nouveau groupe scolaire. Pour mieux appréhender le contexte, revenons un petit peu en arrière. Il y a 30 ans, la Commune comptait 3261 habitants, alors qu'à fin 2020, nous sommes 5740 qu'enfonce-grivoix. Au cours de ses mandats précédents, notre ancien maire, Bernard Solera, a œuvré énergiquement pour préserver cette qualité de vie que nous aimons tous, tout en répondant à des obligations légales en matière de logement. C'est comme ça que nous voyons notre Commune se développer, de manière maîtrisée toujours, avec des projets comme le nouveau quartier de Saint-Jaurie, où nous nous trouvons actuellement, qui sera bientôt terminé, et avec aussi le projet de la GAMAS à horizon 2025, où sera situé le nouveau groupe scolaire. À ces démarches initiées par les municipalités, s'ajoutent des programmes lancés à titre privé, le tout faisant donc évoluer notre démographie, ainsi que le nombre d'enfants scolarisés sur notre territoire. Le projet d'un nouveau groupe scolaire sera donc un enjeu majeur pour cette mandature, celle de Jean-Pierre Gasque. Et l'humair en 2020, il m'a demandé de piloter et d'animer ce projet dimensionnant pour notre Commune. Sans attendre, dès le mois de juillet, nous nous sommes donc mis au travail, avec une méthode participative qui a fait ses preuves et que nous avons déjà éprouvée lors de notre campagne. Alors, pour ne pas prendre de décisions inadaptées et incohérentes, nous avons souhaité avoir l'avis de ceux qui travaillent déjà dans le groupe Jean-Marie Ferriol, ces professionnels qui font le quotidien de nos enfants. Ainsi, entre septembre et décembre 2020, j'ai sollicité à quatre reprises les membres de ce groupe d'utilisateurs, représentatifs des professions de l'éducation et des associations des parents d'élèves. Ensemble, nous avons donc défini quels étaient les besoins et les conditions de travail optimales. En marge de ces échanges et ces réflexions, un COPIL, comité de pilotage, a été mis en place pour statuer et acter au fur et à mesure des réflexions faites par le groupe d'utilisateurs. Nous avons également réalisé pas moins de six visites d'école pour nous rendre compte visuellement et par nous-mêmes de certains aspects. Fort de nos observations, accompagnés d'un cabinet d'experts et orientés par ce groupe d'utilisateurs, c'est ainsi qu'après une bonne dizaine de réunions, nous avons été en mesure de formuler précisément l'expression de nos besoins. Ce cahier des charges a permis de lancer un concours d'architectes au travers d'un marché public. L'enjeu, en si peu de temps, n'était pas seulement de définir de combien de classes serait doté ce nouveau groupe scolaire, mais aussi de trouver le sens que nous voulions lui donner. Pour nous, ce groupe scolaire doit être un lieu de vie agréable pour proposer un apprentissage de qualité, évolutif et moderne. Il doit aussi s'intégrer dans un paysage privilégié, juste à côté d'une zone verte protégée, et être respectueux de l'environnement. Le groupe scolaire sera doté d'équipements qui favoriseront l'utilisation de ressources naturelles, grâce à une orientation bien pensée par exemple. C'est ensemble que nous avons déterminé que le nouveau groupe scolaire accueillera 10 classes au total, 4 en maternelle et 6 en élémentaire. En complément du groupe Jean-Marie Ferriol, que nous allégerons à 6 maternelles et 12 élémentaires, nous serons en mesure d'accueillir au maximum 784 élèves. Selon nos estimations, et même jusqu'en 2032, sur les 10 prochaines années, nous n'atteindrons pas ces effectifs. Collégialement, nous avons donc identifié plusieurs points sur lesquels nous avons été fermes dans l'écriture de cahiers des charges. La dimension des classes, un alaé maternel et élémentaire, une salle polyvalente à l'intérieur de l'école, des cours de type oasis, et enfin des solutions de parking adaptées. Imaginer ce nouveau groupe scolaire ne se limite pas à réfléchir aux espaces intérieurs et extérieurs. Il nous a fallu avoir une approche systémique de ce projet. Ainsi, nous avons également exprimé la volonté de munir ce dispositif d'une solution de restauration et d'un équipement permettant la pratique de la culture et du sport pendant le temps scolaire. Toujours soucieux de prendre des décisions de manière éclairée pour le sujet de la restauration, nous nous faisons accompagner par un cabinet d'experts, car là aussi, notre démarche sur ce sujet est d'obtenir de la qualité dans les assiettes de nos enfants. Nous avons trois procédés différents pour proposer des repas à nos enfants. La cuisine sur place est centralisée pour les deux groupes scolaires, les crèches, ainsi que nos aînés. La cuisine sur place met dans chacune des deux écoles. Il nous faudrait alors trouver une solution alternative pour nos crèches et nos aînés. Et enfin, la liaison froide pour les deux groupes scolaires, comme c'est le cas aujourd'hui à Jean-Marie Ferriol. Le choix d'une solution n'étant pas sans conséquences financières, aussi bien pour la commune et peut-être pour les familles, nous ne voulons pas aller trop vite et souhaitons faire toutes les études qui nous permettront de faire un choix éclairé, réaliste et raisonnable. C'est pour ça que la décision du mode de restauration ne sera prise que pendant l'été, une fois que nous aurons travaillé concrètement avec l'architecte lauréat du projet. Concernant l'équipement d'activités physiques et culturelles, qui sera donc à proximité immédiate du groupe scolaire, nous avons comme objectif un équipement polyvalent et adapté qui pourra venir compléter les activités possibles à l'extérieur. Lors de toutes ces réflexions menées, nous avons eu à cœur de garder cette valeur qui nous est chère, l'équité. Il est impensable que le groupe Jean-Marie Ferriol soit laissé pour compte dans cette opération. C'est pour cela que Béatrice Comte, maire adjointe à l'éducation, a dans sa programmation déjà prévu des aménagements et des travaux d'embellissement du groupe existant. L'idée, que ce soit sur les services proposés ou la qualité de vie, est que les deux groupes soient traités et dotés de manière équivalente. Deux groupes scolaires sur la commune va induire inévitablement une forme de répartition des élèves à établir. Dans cet exercice, notre volonté est de proposer à tous nos enfants la même capacité d'apprentissage avec la même qualité au quotidien. Vous l'aurez compris, ce projet est très important pour notre commune. Il est aussi ambitieux qu'essentiel et c'est pour cela que nous ne l'isinons pas sur les moyens et sur le temps passé à toutes ces études et ces projets divers et variés. Je remercie d'ailleurs très sincèrement tous les membres du COPIL, élus de la commune, mais aussi très chaleureusement l'ensemble des professionnels et des parents d'élèves, tous représentatifs de ce que nous voulons pour nos enfants. Cette première phase du projet, l'écriture du cahier des charges, s'est tenue dans un délai contraint et très ambitieux. Et ensemble, nous avons relevé ce challenge. Pour tout ça, merci. Nous sommes persuadés qu'avec cette méthode participative et transparente, ce groupe scolaire répondra justement à nos besoins. La suite de programmes est la suivante, en essayant d'être le plus clair possible. Le concours d'architectes vient d'être lancé en ce début d'année, avec donc l'ouverture du marché public. En mars de cette même année, nous choisirons trois candidats parmi, nous l'espérons, de nombreux postulants. En juin 2021, le lauréat sera nommé. De juin 2021 à début 2022, nous travaillerons avec plus de précision et plus concrètement sur les plans, les détails, l'aménagement intérieur et l'organisation des espaces extérieurs. À nouveau, le groupe d'utilisateurs et le COPIL seront beaucoup sollicités. S'en suivra 18 mois de travaux, de mars 2022 à juillet 2023, où nous devrions faire une restitution pendant l'été et effectuer l'aménagement intérieur, les tables, les chaises, les bureaux, les tableaux, pour faire une rentrée en 2023 sur deux groupes scolaires. Je suis persuadé que vous imaginez à quel point ce projet d'envergure nous anime et nous mobilise avec la plus grande joie. Aussi, j'aurai le plaisir de vous tenir informé à d'autres moments clés de l'avancement de ce projet, pour que vous soyez en permanence avec un maximum de visibilité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques éléments de réponse à vos éventuelles questions. Je remercie sincèrement M. le maire de m'avoir confié ce magnifique projet, les services municipaux pour le travail déjà réalisé, tous les membres du groupe utilisateur et du COPIL, pour la collaboration efficace et constructive, ainsi que les cabinets d'experts qui nous accompagnent. Comme le dit un proverbe africain, « Seuls, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Notre choix aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, le plus loin possible, ensemble et pour nos enfants. Belle journée à toutes et tous et à très bientôt.